La gastronomie, la nature, les chevaux, la musique, la décoration, l'eau, le flamenco, le cortijo de Cortes. On appelle cortijo la typique maison de campagne andalouse. Mais un cortijo est beaucoup plus que cela. C'est à la fois un lieu de repos et d'agitation, un point de rencontre des familles et des êtres chers, une célébration. Le cortijo de Cortes se dresse avec ses tours et ses patios au cœur de la Milla de Oro, en pleine costa del sol, à seulement 5 minutes du mondialement célèbre Puerto Banu. Sa situation, dans le cadre privilégié du quartier del Paraíso Alto, entouré de deux terrains de golf, n'est que l'un de ses nombreux attraits. Acquis en 1979 par Don Fernando López Lignan et restauré par la suite, le cortijo de Cortes s'articule, comme la plupart des propriétés andalouses, autour d'un splendide patio central, le patio de Los Naranjos. Pavé de tomates de terre cuite, au mosaïque de pierre, ces 700 mètres carrés sont idéaux pour prendre l'apéritif, ou encore pour dîner lors des longues nuits d'été. Le chuchotement de ses fontaines, l'odeur du jasmin, des orangés, le soleil se reflétant dans le vin que verse le sommelier, la musique, les murs bleus indigos qui s'habillent des mille couleurs des géraniums, presque une marque d'identité du peuple andalou. Le cortijo de Cortes possède, de plus, deux autres patios. Dans la partie haute se trouve le patio del Maestro, divisé en deux et entourant les arènes. Puis, le patio del Señor de Lignan, dans lequel se respire un esprit romantique et retiré, un paisible jardin, plein de charme. On retrouve la même beauté dans les intérieurs du cortijo. Le salon del Principe, pouvant accueillir 90 personnes, est décoré de bois noble. Évoquant des séjours de repos dans l'hacienda, il se distribue autour de la grande cheminée, recréant une ambiance accueillante, où profiter du meilleur de la gastronomie et de la musique. Le salon del Cortijo se situe dans les anciennes écuries, complètement réformées et préparées pour accueillir commodément 400 personnes. Chaque recoin, chaque détail a fait l'objet d'un soin maximum. La décoration est basée sur des images taurines, les vitres, le bois et le fer forgé. On peut choisir différentes options concernant les services de restauration. Le nombre et les compétences du personnel servant les convives. Et le tout, complété par le meilleur de la gastronomie. La carte, basée sur les produits typiques de la cuisine méditerranéenne, est une authentique fête d'essence. Les entrées, les viandes, les poissons, les desserts. Tes produits de la plus grande qualité sont préparés avec soin dans les cuisines du Cortijo, en respectant les saveurs traditionnelles, mais en innovant dans les techniques d'élaboration et de présentation. Sans jamais perdre ses marques d'identité originelles, le Cortijo de Cortés offre un des spectacles les plus élégants jamais inventés par l'homme. Un authentique ballet dont la chorégraphie s'articule autour du domptage équestre, classique, et du domptage vaché. Au rythme de la musique andalouse, cavaliers et chevaux, parfaitement synchronisés, évoluent sur la piste en figures et formations qui forcent l'admiration et le plaisir de ceux qui ont la chance de les contempler. Tout semble se dérouler sans difficulté apparente, grâce aux innombrables heures de travail, dans les écuries et aux manèges, et à la noblesse des chevaux formant l'écurie du Cortijo. Le fait de posséder de ravissantes arènes en son sein accroît encore davantage l'offre de loisirs et de spectacles du Cortijo. Le divertissement est garantit. Et, aux côtés des spectacles équestres et torrains, il ne pouvait manquer l'expression de l'art andalou par excellence, le flamenco. Le groupe flamenco du Cortijo de Cortes, composé par un chanteur, un guitariste et quatre danseuses, transmet l'essence de la magie de chaque chant. Une fin de fête à la hauteur de l'événement. L'offre culturelle et gastronomique du Cortijo de Cortes est sans aucun doute la plus complète de la Costa del Sol. Un authentique pari pour l'originalité, basé sur la qualité. Les plus profondes expressions de l'âme andalouse, comme jamais encore, vous ne les aviez vécues.